... Domine notre actualité nationale. Je dois rappeler que le 29 avril dernier, le président de la République a pris la décision de suspendre les procédures roméniales et foncières de certaines zones, dont Burkha, qui se situent à Thies. À la suite de cette décision, le 1er mai, à la première heure, le président de la République lui-même est venu à Thies, accompagné de certains ministres, du gouverneur et chef de service, pour visiter lui-même le site de Burkha et de la nouvelle ville, et lui-même mesurer l'ampleur des dégâts, à l'ampleur de ce scandale moral inacceptable. Je me dois donc de le remercier pour cette visite, parce que c'est toujours un honneur pour une ville. C'est toujours aussi un honneur pour un maire d'accueillir un président de la République. Ce jour-là, le président m'a dit, M. le maire, comme je vous l'avais promis, pourquoi cette phrase du président de la République ? Je dois rappeler que le 3 janvier 2024, j'ai été l'invité d'une émission à la TF1, animée par le brillant journaliste Parvendien. Ce jour-là, nous avions parlé du Sénégal, nous avions parlé de la présidentielle, mais nous avions parlé d'Éthiès, plus particulièrement de la gestion nébuleuse, ambiguë, scandaleuse, obscure et opaque de Bourgat. À la suite de cette émission, je suis rentré à Thiès. Deux jours après, j'ai aussi un appel d'un ami de l'université qui mérite au parti PASTEF, qui s'appelle Ousmane Barbe, qui m'a dit « Le prisonnier politique Basile Oudemaï-Failly, qui séjourne au Cap Maniel, souhaiterait parler au maire de Thiès. Est-ce que vous accepteriez de changer la vie ? » Je lui dis « Sans propre accord. » Et à la suite de ces échanges, j'ai pu entrer en contact avec le prisonnier politique parce que le domaine est faillé. Et nous avons échangé deux fois, donc par téléphone, sur Bourgat. Il a salué ma position en me disant que le scandale est plus grave parce que lui, en tant qu'inspecteur des domaines, il en savait davantage, il en savait mieux, il en savait plus. il m'a proposé une visite au Cap Maniel pour échanger avec lui une visite de proposition que j'ai acceptée et volontairement. Je me suis rendu au Cap Maniel pour échanger avec le prisonnier politique et j'ai trouvé un homme très informé. Mais surtout ce qui m'avait frappé très précis sur les chiffres et sur les sociétés. Très précis. Les informations qui étaient à sa disposition en me disant « Vérifie pour telle société, vérifie pour tel nom, vérifie, vérifie, vérifie. » C'est pourquoi lorsqu'il a fait le déplacement, c'était simplement pour confronter ces informations à la réalité. Et à un moment dans les échanges, il a dit « Mes informations ont été confirmées par ce qu'il a découvert sur la terre. » Ce jour-là, nous avions échangé. beaucoup échangé. Il avait pris l'engagement une fois élu de clarifier le dossier Mborka, de corriger le dossier Mborka, de faire de telle sorte que les populations de Thies bénéficient donc soient les premiers bénéficiaires de Mborka et de la nouvelle ville parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a place pour tous, mais beaucoup de ces soirs peuvent avoir une place dans la distribution des 484 hectares. C'est ça, la vérité. si la gestion est vertueuse, si la gestion est juste, si la gestion est équitable. Donc, c'est un engagement que le président de la République avait pris auprès du maire de Thies que je suis, mais un engagement que le président de la République a renouvelé durant la campagne lorsqu'il est venu ici à Thies à la promenade des Thiessois. Son dialogue avec les jeunes des Thies, on s'en souvient en tout cas ce qui était à la promenade des Thiessois. Je ne peux que soutenir le président de la République dans cette direction de corriger Mborka au profit des Thiessois, au profit des populations, au profit des démunis, au profit de tous ces pauvres, de toutes ces victimes qui ont été expoliées. C'est pourquoi en tant que maire de la ville de Thiesso, je voudrais tout simplement le remercier d'avoir fait le déplacement, mais aussi le remercier de cet engagement de vouloir respecter son engagement, donc, en clarifiant le dossier Mborka. Certains ont agité l'idée où était le maire. Le maire était bien présent depuis qu'il a pris fonction. Il a frappé à toutes les portes. La porte de la direction générale de l'urbanisme, lorsque qu'il a été la porte de la direction de l'urbanisme avec l'actuel directeur Abdoulaye Abdelaye Touf, la porte du ministre de l'urbanisme, la porte du directeur des domaines, la porte du gouverneur Ben. J'ai toujours dénoncé et j'ai été toujours l'avocat de Thiesse, l'avocat des populations de Thiesse. Je ne suis jamais allé au ministère de l'urbanisme pour commander une seule petite parcelle pour moi. Lorsque le directeur de l'urbanisme, le directeur des domaines m'a reçu dans son bureau, il m'a écouté pendant 30 minutes parler de Thiesse au point qu'il était même ému en me disant je n'ai jamais rencontré un maire parler avec des mots aussi sensibles de sa ville que de ses populations. Monsieur le maire, on va tout faire pour colliger. C'était la dernière fois que je le voyais, c'était la dernière fois même qu'il répondait, qu'il acceptait de répondre à mes messages. Au point que le dernier message que je lui ai envoyé, je lui ai dit M. le directeur, je peux vous le concéder, vous pouvez ne pas avoir du respect pour Baba Cardio, peut-être il ne le mérite pas, mais ayez du respect pour Thiesse et son maire. Il n'a pas répondu. Le 29 juillet 2023, accompagné du conseil municipal, des conseillers, des délégués et de tout ce qui soit qui était disponible, je me suis rendu sur le site de Mourka pour échanger avec les populations, avec les associations, pour alerter. Ce jour-là, j'ai dit, j'interpelle le président de la République, M. Makisar. Peut-être qu'il n'est pas au courant de ce scandale moral qui se passe ici, dans cette ville. c'est inacceptable et c'est une bombe qui ne laissera personne, qui n'épargnera personne. J'ai alerté, j'ai averti, c'est ça la vérité. Mais toutes les portes nous ont été fermées. c'était difficile d'avoir un interlocuteur crédible. Ils avaient le pouvoir, ils avaient des positions, ils ont préféré la République des copains et une gestion par copinage qui a débouché sur ce scandale moral et inacceptable qui a fini d'émouvoir tous les citoyens et même ceux-là qui sont ailleurs. C'est ça la vérité. Le maire a parlé. Le maire a alerté. On m'opposera la question évidemment de 120 parcelles. Là où on parle d'hectares et des hectares. Mais parlons-y, parlons-en. Un grand penseur disait la responsabilité est la première dette du pouvoir. Oui, il a raison. Le mandat politique n'est pas aveugle, il a raison. Nous devons rendre compte. Nous devons répondre lorsque nous sommes interpellés. Nous devons échanger ce que j'ai toujours fait. Je pense que s'il y a une municipalité qui a inauguré le Djoubel et le Djoubanti, c'est bien la municipalité de Djès. Je peux le dire sans être d'amantie. La gouvernance, la bonne gouvernance, la transparence, la rédition des comptes, la justice sociale, la défense des victimes, des démunis est au cœur de notre projet municipal ici à Djès. C'est pourquoi nous sommes très à l'aise. Lorsque nous avons reçu les 120 hectares, j'ai informé les 120 parcelles, j'ai informé le bureau municipal, j'ai informé le conseil municipal. Nous sommes restés pendant presque un an sur la question parce que je n'étais pas d'accord. Pour moi, c'est une insulte. J'ai été toujours interpellé par le conseil municipal et j'ai recueilli certains de nos élèves de ce conseil municipal qui ont beaucoup d'expérience qui m'ont dit « Monsieur le maire, supposons que vous dites que vous n'allez pas prendre les 120 mais qu'est-ce que ça va changer dans le fond ? Est-ce que l'État va reculer revenir sur sa décision ? Les 120 là, il y a des qui sois qui en ont besoin, il y a des membres du conseil municipal qui en ont besoin et à juste titre. On me dira pourquoi les conseils municipaux ? Je ne peux pas dire honnêtement que c'est la meilleure décision mais c'est la décision à prendre et je ne regrette rien. C'est pourquoi je disais tout à l'heure je ne suis qu'un homme de bonne volonté je ne suis pas un ange que ceux qui veulent chercher des gens se montrent au ciel pour rencontrer ces gens-là. Mais si vous voulez un homme de bonne volonté j'en suis un. Si vous voulez quelqu'un qui est engagé au service de qui est j'en suis un. Le conseiller municipal n'a pas de salaire ils permettent aux maires les conseillers municipaux de pouvoir avoir déroulé un projet le conseiller municipal n'a pas d'indemnité on y rencontre toutes les catégories sociales des plus pauvres aux anciens ministres dans le conseil municipal au nom de quoi on me dit qu'un conseiller municipal un conseiller municipal ne doit on ne doit pas lui affecter une parcelle. Les conseillers qui ont accepté de déposer une demande de parcelle auprès du maire de toute obéance confondue on l'a affecté je ne peux pas dire que c'est la meilleure décision mais c'est une décision que j'ai prise et que je ne regrette rien Édith Piaf disait non je ne regrette rien je ne sais pas les babacas connaissaient bien je ne regrette rien non je ne regrette rien non je ne regrette rien j'assume mes responsabilités je dirige une administration avec tous les profils les plus engagés et peut-être même ceux qui savent c'est comme ça parce que le profil des agents municipaux c'est que c'est la politique qui les a amenés ici c'est ça la vérité il n'y a aucune école où l'on forme des agents municipaux vous arrivez dans une administration en tant que maire vous trouvez des agents municipaux qui ne s'occupent pas de celui qui les a amenés ici ils sont engagés au service de l'institution municipale engagés au service du maire mais pas de Babacadio ce que j'ai identifié engagés au service de Jess engagés au service de l'institution par Babacadio qui mouillent le maillot qui travaillent qui sont sur le terrain du maillot au soir souvent à la nuit j'ai pris la décision seule seule ce que j'avais identifié qu'il le méritait de les affecter certains d'entre eux je ne les connaissais ni d'Aran ni d'Ev quand je venais dans cette administration ils ne sont pas de mon parti ils ne sont jamais venus dans une manifestation politique de FDS ce n'est pas ce que j'attends d'eux ce que j'attends de ces agents de tous les agents c'est qu'ils soient engagés non pas au service de l'individu Babacadio mais qu'ils soient engagés au service de Jess il y en a qui sont engagés au service de Jess au service de l'institution c'est ce qui nous a permis d'avoir les résultats que nous sommes en train d'avoir ici à Jess j'ai pris cette décision seule lorsque vous êtes maire d'une ville comme Jess vous devenez un mur dans la vendation souvent les plus fantaisistes pensant que vous êtes un président de la république vous pouvez tout régler et je sais que les maires sont limitées mais nous sommes obligés de parler à tout le monde d'écouter tout le monde de recueillir toutes les demandes que nous avons il y a des associations religieuses dans cette ville catholiques et musulmanes il y a des organisations sociales dans cette ville de femmes par exemple qui depuis des années lutte pour avoir un siège social parce qu'ils ont un engagement social citoyen qui fait qu'ils méritent d'avoir des sièges qui viennent chaque jour auprès du maire il y a des chefs religieux dans cette ville et qui malgré le statut peut-être que vous pouvez vous-même que vous pouvez leur accorder et parce que dans l'histoire de cette ville ils ont été toujours marginalisés ils ont été toujours lésés on n'a jamais pris en compte leur préoccupation rien ni mon gouverneur ni l'état surtout ce qui se passe à Thies et pourtant souvent certains utilisent de grandes mosquées ils ont une visibilité ils ont une contribution importante dans la vie qui viennent auprès du maire qui viennent à la maison des associations religieuses d'une grande envergure qui ont une grande implication sociale éducative dans cette ville et ailleurs au Sénégal de grandes associations religieuses et qui disent qui cherchent un siège par exemple et peut-être si c'était vous pouvez être insensible je n'étais pas insensible à ces gens-là j'ai fait ce que je pouvais j'ai toujours fait ce que je pouvais lorsque j'ai été interpellé par le mouvement navetane par exemple qui cherchait un siège pour la construction du siège de l'eau des caves je me suis impliqué parce qu'au début l'eau des caves voulait construire son siège au stade par exemple municipal manière sous-marée lorsque l'eau des caves m'a saisi l'eau des caves avait des actions de financement mais j'ai dit ce n'est pas stratégique de laisser l'eau des caves construire son siège au niveau de manière sous-marée ce stade-là n'appartient pas à l'eau des caves n'appartient ni au football ni au basket même si on en a fait aujourd'hui au stade de football c'est un stade municipal qui sait qui sait demain les jeunes africains peuvent se passer qui sait je dis c'est une heure stratégique en tant que maire de laisser l'eau des caves construire son siège au niveau de l'eau des caves qu'est-ce qu'il faut faire avec le concours des impôts et romains à l'air que je salue aider l'eau des caves à avoir un siège et finalement ça a été réglé des choses comme ça nous en avons fait nous en avons fait la responsabilité que nous avons nous impose une attitude et de retenue et les milliers de demandes que nous avons dans cette ville chaque jour que tu es fait nous recevons des demandes mon chef de cabinet qui est là chaque jour je dis il faut classer toutes les demandes de parcelles voilà ce qui a été fait de la gestion en tout cas des parcelles de la ville de Ties je ne peux que répondre donc de la gestion de ces parcelles et quelqu'un a dit les 120 les parcelles c'était pour Babacadio il s'est trompé le bureau municipal c'est qu'il s'est trompé le conseil municipal c'est qu'il s'est trompé oui par contre Babacadio même avait un contrat qu'il a refusé de prendre c'est ça la vérité s'il n'avait pas posé cette question là peut-être que je n'en parlerai jamais parce que ce n'est pas la peine d'insister là-dessus parce que ça peut sembler que j'ai une éthique une morale c'est pas ça l'objectif d'abord mais j'ai refugé de prendre ce contrat personnel que que j'avais à ce stade à ce jour au moment où je vous parle je ne suis attribu d'air d'aucune parcelle à Mourca ni ailleurs à Ties nous sommes engagés je suis engagé au service de la vie au service de l'intérêt général c'est pourquoi durant mes échanges avec le prisonnier politique Bacirino Maïfaï à la veille de la présidentielle moi-même chef de parti et leader politique je n'ai jamais négocié des postes en contrepartie de mon soutien au candidat Bacirino Maïfaï il n'a été question que de Ties dans les murs du Cap Manuil il n'a été question que de Ties Ties et de Ties il n'a été question que du Sénégal le Sénégal le Sénégal le Sénégal le Sénégal et il en sera ainsi toujours toujours et toujours à ma qualité de maire de la ville de Ties dépositaire de la confiance des Ties soit je ne pouvais tolérer que nos concitoyens soient lésés que leur propriété soit aliénée maire de Ties il est de mon devoir de soutenir les efforts du président Bacirino Maïfaï de contribuer à la mise en oeuvre des directives présidentielles de lutter contre l'injustice sociale sous toutes ses formes de défendre les droits des Ties soit de réclamer la justice et de faire la lumière sur ce scandale foncier de grande envergure maire de Ties j'interpelle le président de la république dans sa nouvelle politique de la gestion de Burqa après l'avoir encouragé de préserver les intérêts des populations de Ties je l'invite de préserver les intérêts stratégiques de Ties parce que Burqa peut servir à restructurer des quartiers comme Kermak Elaj comme Piji Alinger comme Bambara comme Darussala qui est soise qui est soise vous pouvez compter sur votre mère je vous remercie merci merci Merci.